Bonjour, c'est Lina de LegalPlace. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment devenir auto-entrepreneur graphiste. Le statut de la micro-entreprise, c'est un statut qui vous permet d'exercer votre activité de graphiste en toute indépendance, en freelance on peut dire, et tout en bénéficiant d'un régime social et fiscal simplifié. Par contre, il faut quand même vérifier que les conditions de la micro-entreprise sont adaptées à votre activité, parce qu'il y a quand même certaines conditions à respecter. Si vous voulez devenir micro-entrepreneur mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, pensez à LegalPlace. On a déjà accompagné plusieurs milliers d'entrepreneurs dans leur formalité de création d'entreprise. Du coup, on sait parfaitement comment s'y prendre. Tout d'abord, que recouvre la profession de graphiste ? Le graphiste, c'est une personne qui travaille dans le domaine de la communication. Il se charge de la conception de support visuel qui permet à une entreprise donnée, donc à un client, de communiquer son message commercial plus facilement au client, pour qu'il soit plus attractif. C'est un rôle primordial qui contribue à la réputation de la marque et qui l'aide à l'améliorer. Dans ce cadre, le graphiste doit témoigner de certaines compétences, notamment le domaine de la typographie. C'est-à-dire le domaine de la conception et la bonne utilisation de polices d'écriture. Donc l'usage d'images, les mises en page et aussi l'utilisation de supports divers. Donc que ce soit des imprimés ou le digital, etc. Comme vous vous en doutez, il est important d'être polyvalent et de faire preuve d'adaptabilité. Par exemple, en tant que graphiste, vous pouvez être amené à communiquer au public un même message en utilisant des supports différents. Que ce soit un support papier ou une infographie que vous postez sur un blog. Donc la profession de graphiste va recouvrir différentes missions qui vont permettre de déterminer si sa profession a plus un caractère artisanal ou libéral. Par exemple, d'un côté, les activités de conseil et d'accompagnement dans la conception et l'utilisation des messages publicitaires, là, vont présenter un caractère libéral parce que le graphiste met au service son expertise à l'entreprise. D'un autre côté, les activités de gestion, de retouches d'images ont plus un caractère artisanal parce que le graphiste se contente de suivre le cahier des charges fourni par l'entreprise. Donc c'est l'aspect de la mission qui génère le plus de chiffres d'affaires qui va déterminer le centre de formalité des entreprises dont dépend le graphiste. Donc si la profession présente un caractère libéral plus accentué, l'interlocuteur va être l'URSSAF. Et si au contraire, c'est l'aspect artisanal qui revêt plus d'importance, l'interlocuteur va être la chambre des métiers de l'artisanat. Donc quels sont les pré-requis pour devenir graphiste auto-entrepreneur ? En soi, il n'y a pas de diplôme nécessaire qui soit impératif afin d'exercer cette profession. Donc vous pouvez tout à fait être auto-entrepreneur, graphiste, autodidacte. Par contre, il est important d'être sûr de bien maîtriser tous les outils parce que c'est un peu limite de se présenter à un client tout en précisant qu'on ne sait pas maîtriser certains outils. Alors quels sont les caractéristiques de la micro-entreprise ? Parce que c'est important de savoir ce que recouvre ce statut juridique afin de déterminer si c'est le bon choix pour vous. Donc la micro-entreprise se définit comme un type d'entreprise individuelle. Elle se caractérise par son régime fiscal simplifié. Donc ça recouvre certains éléments. Tout d'abord, il y a la déclaration du chiffre d'affaires, soit mensuel, soit trimestriel, qui se fait en même temps que le paiement des impôts. Il y a aussi le calcul des impôts et des cotisations sociales qui se fait en fonction des recettes effectivement perçues et non pas du chiffre d'affaires. Le micro-entrepreneur bénéficie également d'une franchise en base de TVA, c'est-à-dire qu'il ne s'acquitte pas de la TVA et ne la facture pas non plus. Le taux de cotisation appliqué à l'activité est fixe en fonction de la nature de l'activité exercée. Et enfin, il est possible de bénéficier d'une exonération d'ouvrir un compte bancaire professionnel depuis la loi Pacte de 2019 si votre chiffre d'affaires n'excède pas 10 000 euros par an sur deux années consécutives. Pour bénéficier de ce statut avantageux, il est toutefois nécessaire de respecter certaines conditions, notamment les seuils de chiffre d'affaires. Si vous ne respectez pas ces seuils, l'entreprise sera automatiquement requalifiée en entreprise individuelle et l'entreprise individuelle ne présente pas les mêmes avantages. C'est pour ça qu'il faut bien veiller au respect de ces seuils de chiffre d'affaires. Comme le graphiste fournit des prestations de services à ses clients, le chiffre d'affaires qu'il faut respecter par an est 72 600 euros. Maintenant, comment est-ce qu'on devient auto-entrepreneur graphiste étape par étape ? La création d'une micro-entreprise se caractérise par sa grande simplicité. Il est en effet très simple de devenir micro-entrepreneur, il suffit simplement d'effectuer une déclaration de début d'activité au moment où vous commencez votre activité. Toute la procédure est entièrement dématérialisée. Il vous suffit simplement de remplir le formulaire P0AE et de le transmettre sur le site guichet entreprise avec les pièces justificatives requises, notamment une pièce d'identité en cours de validité. Le centre de formalité des entreprises compétents se chargera d'effectuer l'immatriculation de votre entreprise au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés. Suite à cette formalité, vous recevrez plusieurs éléments, notamment le numéro CIRE qui vous permet d'identifier votre entreprise, la notification quant au régime d'imposition choisi. Donc ça peut être soit le prélèvement forfaitaire libératoire ou le régime micro-réel simplifié, ainsi que les coordonnées des différents interlocuteurs fiscaux avec lesquels vous aurez besoin de communiquer au cours de votre activité. Donc les formalités de création sont d'autant plus simples qu'il n'est plus nécessaire de réaliser un stage de préparation à l'installation depuis l'entrée en vigueur de la loi Pacte de 2019. Donc cette formalité était jusque là obligatoire et il faut savoir qu'elle était payante et qu'elle durait un certain nombre d'heures, ce qui peut poser un frein à la création de votre entreprise. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur comment devenir auto-entrepreneur graphiste. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou à nous contacter directement, on se charlera d'y répondre. Et en tout cas, si jamais vous voulez créer votre entreprise avec LegalPlace, pensez à nous. C'était Linette de LegalPlace, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501